On est chez Station 11 à Bois-Briant, un endroit qu'on gagne à découvrir quand on regarde ce qui se passe en arrière. Mais ça commence avec des gens de coeur, des travaillants, comme l'ami Daniel que je vous présente dans un moment. Mais à tout seigneur, tout honneur, Yvon Plante d'Yvon Plante et associé Inc. Comment ça va, mon cher Yvon? Ça va très bien, très bien, toujours en super forme. Bien, on aime ça, on aime ça. Et ça prend des gens en forme et surtout de bons conseillers pour amener de bonnes idées. C'est le cas pour Daniel qui est le bénéficiaire de ces bonnes idées, on va le dire comme ça. Comment a commencé votre belle relation d'affaires? Ça a commencé en 2018. Alors, c'est en 2018 et 2019. Alors, Daniel m'a contacté via des références. Et puis, la première étape, c'était de passer du temps avec Daniel, une heure et demie, deux heures. Et après, j'ai fait un plan de travail, une proposition, puis etc. Alors, la première étape, ça a été faire un diagnostic complet de l'entreprise. Comme dans l'imprégué d'organisation, il y a toujours les points à améliorer. Et quand on a fini la liste, on en rajoute d'autres, puis ainsi de suite. Oui, il y en a toujours à venir. Là, on a fait ça pendant six mois. On a tout réglé ce qu'il y avait à faire en équipe, avec l'équipe de Daniel. Tous les postes clés ont été appliqués dans le processus, etc. Et après ça, c'était la planification stratégique. D'accord. Alors là, ça a été un processus. Puis là, pour regarder, cibler exactement les opportunités, les menaces, voir les menaces, voir les opportunités. Et puis, essayer de voir comment on peut améliorer l'offre de services, puis des propositions pour les clients, et ainsi de suite. Bon, après ça, ça a duré à peu près quatre mois, quatre, cinq mois. Et après ça, bien là, j'ai fait le plan d'affaires, parce que là, en période de croissance, bien évidemment, il faut embaucher du monde. Il faut acheter des matériaux. Puis on pense que le plan d'affaires, c'est seulement avant de commencer une entreprise. C'est pas vrai, là? Ça se fait pendant... Ça se fait. Ça dépend. Au tout début, avant qu'on démarre une entreprise, c'est toujours bien d'avoir son plan d'affaires avec une vision, une mission. Puis il faut que ça soit bien financé, notre plan d'affaires. C'est encore plus vrai quand on démarre une entreprise. Alors, qu'est-ce qui fait la force dans une entreprise? C'est le travail d'équipe. C'est tout à fait. C'est tout à fait ça. Et une direction solide. Il y a un vieil adage, et je vous apprends rien, mais ça va faire sourire des gens. On la connaît, cette expression-là. Le nez collait à l'écorce. On ne voit pas la forêt. C'est un peu ce que Daniel a ressenti. Et c'est là qu'on trouve à quel point c'est précieux d'avoir quelqu'un comme Yvon qui nous aide. Parce qu'à un moment donné, dans le feu de l'action, on ne peut pas avoir les bons réflexes. Ça prend une vue de l'extérieur et une expertise comme ça d'Yvon. Il y a toujours le côté créatif qui doit être très développé. Puis on bâtit sur une idée, c'est clair. Mais quand on est dedans, comme tu dis, on ne voit pas assez loin en avant. Puis on passe notre temps à trébucher sur des choses, puis des lourdeurs administratives, des exemples comme ça qui ne favorisent pas le côté créatif. Puis pourtant, il ne faut pas l'abandonner ce côté-là. Le lien de confiance, c'est très, très important. Et après ça, bien écoutez, puis ce que je découvre dans bien des entreprises, c'est encore plus vrai dans l'entreprise de Daniel, les meilleures idées d'innovation, de créativité, c'est quand on prend le temps, on prend du recul. Parce qu'on est toujours dans le feu de l'action, on est toujours sur la patinoire dans l'actualité. Alors, on a pris un recul. Ça peut prendre deux, trois mois de bien trouver des bonnes idées, des idées créatrices et de l'innovation. Puis il faut que ça corresponde aux attentes des clients. Absolument. Puis il faut qu'il y ait une demande. Parce qu'on peut bien avoir beaucoup de bonnes idées, mais il faut qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait des clients. Bien voilà. Ça fait toute une différence rapidement, Daniel, parce que les gens regardent ce qu'il y a en arrière. Station 11, on fait dans les mini-maisons actuellement. Il faut expliquer un peu ce qu'on offre. Entre autres, dans les mini-maisons. On est entrepreneur général. On a une grande expertise dans le Grand Nord aussi. Bien. Mais cette expertise-là sert aussi de bien des façons dans l'aspect innovation de nos produits. L'efficacité énergétique entre autres aussi. Ah, j'imagine, oui. Mais disons que les mini-maisons, c'est un volet de l'entreprise qui est le côté fabrication en atelier. D'accord. Qui aide aussi l'entrepreneur général qu'on est. Donc, un aide l'autre, puis il y a une synergie. Puis il y a aussi une polyvalence que l'entreprise a acquise comme ça, qui fait que la petite équipe qu'on est, la petite famille qu'on est, bien, on travaille à l'année. Les gens travaillent toute l'année plutôt que de s'en aller à l'année. Bien, ça, c'est bien ça. C'est bien saisonnier. En construction, c'est souvent saisonnier. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est difficile des fois de ramener des gens qui ont trouvé meilleure niche ailleurs. Alors ça aussi, j'imagine, ça fait partie des stratégies, Yvon, quelque part, avec Daniel. En guise de conclusion, ça va trop vite. Mais dire, on garde notre monde parce que c'est pas facile d'avoir une belle main-d'oeuvre, une bonne main-d'oeuvre. Ceux qu'on a choisis, on veut les avoir longtemps. C'est vrai? Oui. Les démarches de recrutement et de formation sont non seulement laborieuses, mais coûteuses. C'est vrai. C'est vrai. Quand on élève des gens, justement, dans l'entreprise avec la culture, on ne peut pas s'amuser à les remplacer. Non, non, non. On les aime, on s'attache à ce monde-là. Oui. On veut les garder. Oui. Bien, bravo, Yvon, bravo pour cette belle expertise. Merci, Daniel, d'avoir été un témoin privilégié et partie prenante, évidemment. Et bravo à vos réalisations respectives et puis votre belle complicité qui transpire déjà à l'écran. Ça a été un plaisir. Merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci beaucoup. Bravo. À très bientôt. Merci. Merci. Merci.